... Chers amis, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle soirée, cette deuxième soirée sur le personnage de Sainte-Jeanne d'Arc, puisque vous savez, dans ce mois de mai 2020, nous célébrons à la fois l'anniversaire, le centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc et le centenaire de la création de la fête patriotique votée à l'unanimité par le Parlement français en 1920. Nous allons ce soir aborder ce thème de Jeanne à partir de ce titre « Le roi cherche un sens à sa vie ». Soyez donc les bienvenus sur cette chaîne YouTube Katoruan. Ce que je vous propose pendant mon propos, c'est de peut-être commencer à poser quelques questions, à réagir pour que lorsque j'aurai fini mon topo, nous puissions immédiatement avoir un certain nombre de temps d'échange. Bien sûr, vous pouvez donc commenter, ça c'est libre à vous. Vous pouvez mettre des likes, vous pouvez transférer à vos amis en leur demandant de continuer de s'abonner sur cette chaîne qui, comme vous le voyez, prend de l'ampleur et sert véritablement à un ministère très fort ici dans cette ville de Rouen, mais aussi bien au-delà. Je souhaite la bienvenue à ceux qui, tout en étant pas à Rouen, sont des amis de Sainte-Jeanne d'Arc et ont le désir ainsi de vivre quelques petites soirées pour que ce confinement ne nous empêche pas de perdre le sens de notre vie. Donc, quand je parle du roi, il s'agit bien sûr du roi Charles VII, et quand je dis « le roi cherche un sens à sa vie », nous n'allons pas forcément ce soir, même pas du tout, faire un cours d'histoire, mais nous allons essayer de comprendre la mission de Sainte-Jeanne d'Arc auprès du dauphin, le gentil dauphin, comme elle dit, mais surtout avec, elle espère grandement, la possibilité bientôt de dire gentil. Cette expression pleine de douceur de la part de Jeanne est véritablement une occasion forte pour elle de dire quelle est son espérance dans le roi de France. La France, parlons-en un tout petit peu, au début de ce XVe siècle, elle est, elle aussi, comme le roi, véritablement dans une recherche de sens de sa vie. En fait, elle n'en a pas du tout, le roi n'en a pas. Et qu'est-ce qui se passe ? Si on est dans la guerre de Cent Ans, les Anglais, les Bourguignons, les Armagnacs se partagent le territoire français, vous le savez, et ils sont, en plus, il faut quand même bien l'imaginer, et surtout se le figurer dans l'atrocité que ça peut représenter, vous avez partout sur le territoire français un nombre incalculable de groupes qu'on pourrait appeler des mafieux aujourd'hui, des brigands de grand chemin, des véritables voleurs de tout ce qui peut exister sur le territoire français. Ce qui fait que, véritablement, nos contemporains aujourd'hui et nos groupes de méchants contemporains n'ont absolument, ne font pas le figure à côté de ces groupes épouvantables du XVe siècle. Et donc, tout le monde se partage ce territoire, et donc, rien ne va plus. Les Bourguignons, vous le savez, font croire au roi qu'il a un vrai pouvoir, qu'il règne vraiment sur la France, qu'ils sont complètement dépendants de lui, de ce Charles VII, et qui, lui, est dans sa forteresse de Chinon, dans son château de Chinon, une espèce de forteresse dans laquelle il vit, avec une cour, dont, véritablement, on a du mal à dire du bien. Cette cour est une cour de courtisans, de flatteurs, de profiteurs, qui n'ont absolument pas cure de la France, encore moins du roi de France, et qui ne pensent vraiment qu'à eux-mêmes. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe en France ? Eh bien, à Paris, les enfants meurent de faim. À Paris, les enfants hurlent dans les rues, parce que leurs parents ne peuvent plus les nourrir. Du coup, les mamans les abandonnent aux portes des églises. À l'intérieur de ces églises elles-mêmes, il y a très, très rarement... Essayer peut-être de mourir en paix, au pied de ces piliers, dans ces églises, véritablement, c'est épouvantable. Les seules fois où on a l'impression qu'on a un festin, c'est quand vous avez, à la fin d'une petite charrette de marché, un morceau de légumes déjà vieillis qui tombe par terre, et sur lequel une dizaine de personnes vont se jeter pour essayer de récupérer quelque énergie dans ce morceau de légumes. Bref, rien ne va plus. Dans les campagnes, c'est presque encore pire, puisque, en fait, vous avez ces pillards qui guettent partout. Dès qu'il y a quelqu'un qui part à la pêche et qui va récupérer un poisson dans un ruisseau, dès que vous en avez un qui va essayer de chasser pour avoir quelques bêtes à manger et à cuire, et puis, dès que le champ commence à être à l'époque de la moisson, ces pillards arrivent, et puis, du coup, les agriculteurs ne se retrouvent qu'avec de maigres récoltes qui sont les épis qu'on a laissés en courant après avoir tout volé. Bref, vous êtes dans une situation où la population est véritablement terrorisée, elle n'a plus aucune espérance, et puis, surtout, elle est véritablement dans cette forme de pensée tout à fait négative, tout à fait destructrice, qui est que plus rien ne changera. Désormais, la vie sera misérable et que c'est ce que Dieu veut, parce que sinon, le roi bouterait hors de France les Anglais et puis, on serait à nouveau en paix. Or, si le roi ne le fait pas, c'est que, du coup, c'est ainsi que ça doit se passer. Alors, on attend et on souffre, et on souffre en criant, et on souffre en ne sachant pas ce qui va pouvoir un jour changer, ni comment cela va pouvoir un jour changer. Vous avez, dans cette France du XVe siècle, le fatalisme des écrasés, la dépression des opprimés et l'évasion des politiques qui ne pensent qu'à eux plutôt qu'à gouverner. Et pendant ce temps, une petite femme, une jeune femme, très jeune, à partir de l'âge de 13 ans, vous le savez, Jeanne, à Don Rémy, entend, dans sa Lorraine lointaine, très loin de Paris, très loin de Chine, très loin d'Orléans, très loin de la France, comme on peut l'imaginer, elle entend des voix. Et ces voix, la forme. C'est Saint-Michel, Sainte-Marguerite et Sainte-Catherine. Si vous avez raté la conférence de la semaine dernière, vous pourrez la retrouver en streaming sur YouTube 14 mois, petite page de pub, beau passage, ça fait du bien à tout le monde. Bref, et Jeanne entend, découvre, par ses voix, qu'en fait, elle a été choisie par Dieu pour remettre sur le trône de France le dauphin qui n'y est pas et qui semble ne pas vouloir y aller et qui semble, en tout cas, ne pas savoir comment il pourra y aller. Et c'est quand même tout à fait étonnant. Et voici que Jeanne, pleine d'énergie, va enfin parvenir à rencontrer le dauphin. Ce dauphin est tellement perdu, Charles VII est tellement perdu, qu'il ne sait même pas prendre une décision tout seul. Alors, il écoute Jeanne lui parler. Et puis, il va la faire écouter par ses conseillers. Et puis, comme cela ne suffit pas et qu'il n'arrive pas à trancher parce qu'il ne trouve pas le sens de sa vie, parce qu'il ne sait même pas lui ce qu'il doit faire ni comment il peut le faire, il va envoyer Jeanne à Poitiers pour aller rencontrer des ecclésiastiques, pour aller rencontrer des théologiens qui vont du coup l'interroger au nom du roi. Ce sera pour Jeanne une préparation à son futur douloureux procès de roi. Parce que pendant cet interrogatoire à Poitiers, eh bien, les théologiens vont tout lui poser comme question d'où elle vient, ce qu'elle fait, pourquoi est-ce qu'elle est là, etc. Elle va tout à fait répondre à chaque fois très très clairement et le résultat de ce procès est favorable à Jeanne puisque Jeanne est renvoyée auprès du roi à qui on dit accord favorable, il n'y a rien qui s'oppose à ce que Jeanne puisse essayer de vous remettre sur le trône de France. Eh bien, ça ne suffit pas, le roi qui n'est pas encore sûr de lui-même et qui cherche vraiment le sens de sa vie va renvoyer Jeanne pour une nouvelle batterie question, notamment sur cette question qu'on retrouvera au procès à Rouen en mai 1431 qui vous a donné l'autorisation de vous habiller en homme pour partir à la guerre. Avez-vous cette autorisation de partir en homme pour aller à la guerre ? Eh bien, à ce nouvel interrogatoire, la réponse des juges est qu'ils donnent un avis favorable pour que Jeanne soit habillée en homme, c'est plus profitable pour elle, c'est plus sûr, elle est entourée d'hommes qui ne sont pas tous hyper sains, S-A-I-N-S et donc ni S-A-I-N-T-S et donc il est préférable pour Jeanne qu'elle soit effectivement habillée en homme et qu'elle puisse ainsi gouverner. Sous-titrage Société Radio-Canada La régie en studio me dit que nous avons eu un petit bug mais qu'apparemment c'est reparti. Soyez à nouveau les bienvenus. Donc j'essaie de reprendre ma phrase. Le roi nomme Jeanne d'Arc général en chef des armées de France et lui donne un prince de sang pour l'accompagner parce qu'il faut quand même toujours qu'on soit sûr que cette petite jeune femme de 17 ans soit effectivement avec les honneurs dus à cette fongole. Ça n'est absolument pas prendre sa place ou de prendre la parole à sa place et encore moins de la chaperonner. Donc autour de Jeanne, tout le monde va très vite comprendre les choses. Et du coup, Jeanne va alors décider d'aller libérer Orléans. Orléans, c'est le lieu de l'humiliation de la France par sa défaite contre les Anglais. Avec une, comment appelle-t-on ça, une patience insupportable pour Jeanne, voici que les conseillers du roi s'approchent du général en chef et les flatteurs de la cour engoncés dans leur canapé vont proposer des plans lenteurs épuisants de tergiversation et des stratagèmes dont sont les spécialistes des yakafocons. Vous les connaissez, les yakafocons, nous en connaissons tous quelques-uns, qui sont véritablement une race dangereuse depuis toujours. Donc Jeanne a un vrai projet et en fait elle va se retrouver freinée par des hommes qui vont lui faire comprendre que non, ces projets ne sont pas des bons projets mais elle, elle a Saint-Michel, Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite qui lui parlent et qui lui disent il faut y aller, il faut se dépêcher, c'est maintenant qu'il faut y aller et donc Jeanne essaye absolument de pouvoir obtenir l'autorisation de lever cette armée et d'enfin pouvoir libérer la ville d'Orléans. En fait, ces gens qui sont des freins, depuis toujours ils ont mis des freins et Jeanne va en être le témoin absolument terrible pour le roi, pour le roi. Souvenez-vous, lorsque Jeanne demande à avoir cette audience auprès du roi de France, auprès de Charles VII, quand elle arrive à Chinon, tout le monde connaît cette histoire, c'est un sketch total, c'est absolument épouvantable. le roi a décidé de quitter ses vêtements royaux, de s'habiller en homme simple de la cour et de placer un pantin sur le trône pour que quand Jeanne, qui bien sûr n'a jamais vu le roi, arrivera dans cette salle d'audience où la cour royale est autour du trône, elle aille se prosterner devant le faux roi. Et donc, c'est complètement ahurissant. Finalement, le roi décide de prendre un acteur, fait jouer un acteur à son trône, sur son trône. Et c'est lui qui va en fait tricher avec sa propre fonction, ça nous montre bien le drame de la vie de ce roi, ça nous montre bien qu'effectivement on est dans une situation particulièrement épouvantable où effectivement on est face à une mascarade. La cour, comment la cour du roi de France a-t-elle pu accepter cette mascarade ? Comment effectivement avons-nous entendu que le roi de France ne pourrait pas être découvert par Jeanne ? C'est complètement incroyable. Aucun des hommes et des femmes, aucun de ceux qui étaient autour du roi de France n'a pu à un moment dire dans leur stratagème complètement incroyable mais Sire, Majesté, n'y a-t-il donc rien contre cette femme qui pourrait être se retourner contre nous ? Il n'aurait pas été très très compliqué de saisir qu'effectivement Jeanne, avec la force qu'elle avait depuis déjà plusieurs mois d'absolument vouloir venir rencontrer le roi en cette cour de partisans, de gens qui essayent tous de s'approcher le mieux du roi pour essayer d'obtenir des faveurs du roi, eh bien Jeanne va démasquer le mensonge et elle va arriver directement au pied du dauphin pour se prosterner et le dauphin est tellement surpris qu'il va encore mentir en disant mais non je ne suis pas le roi regardez il est là-bas le roi c'est incroyable et la pauvre Jeanne donc se retrouve dans une situation elle va être obligée devant tout le monde de dire au roi qu'il ment quelle misère vraiment il en est très très loin de son trône il est très très loin d'avoir compris quel était le sens de sa vie il est très très loin d'être encore digne d'être touché par la grâce et loin de ce saint crème de la sainte ampoule qui l'attend pourtant à Reims mais Jeanne aime le roi de France Jeanne est là pour une mission et donc sa mission va être véritablement de faire en sorte de ne pas écraser le dauphin mais de permettre que le dauphin retrouve sa vraie liberté elle ne va pas se moquer elle sait que ce dauphin est perdu c'est donc bien elle qui va rendre à ce pauvre homme sa dignité et c'est là que moi je vois Jeanne comme étant ce que l'on pourrait appeler un personnage christique oui elle est exactement comme le Christ qui lorsqu'il voit un homme à terre lui dit lève-toi et marche oui Jeanne véritablement va agir ici en faveur du roi de France avec une très très grande force pour le relever pour le remettre dans sa dignité Jeanne n'a que faire de ses manigances elle n'entrera jamais dans ses stratagèmes d'une cour qui ne comprend rien elle va remettre le roi dans sa mission elle comprend qu'il faut qu'elle soit particulièrement forte et qu'elle aille véritablement au-delà de tout ce que l'on peut imaginer pour elle cela peut aussi nous arriver chers amis à un moment ou à un autre de notre vie d'être soit dans le jeu dans le mensonge dans un jeu de cours dans un jeu de carrière qui ne porte pas de fruits soit à l'inverse d'être dans un rôle qui est véritablement le nôtre et qui est de remettre les gens en selle de leur dire exactement comme le Christ lève-toi et marche exactement comme Jeanne lève-toi et marche du coup la question c'est de savoir ainsi en va de notre vie mais véritablement qui décide et bien c'est Saint Michel Sainte Catherine et Sainte Marguerite elles ont guidé la bergère de Dorémy et donc elle-même reçoit alors une sorte de force nouvelle non pas pour son égo encore moins pour l'égo de Charles VII mais pour que Charles VII reprenne sa place ou peut-être mieux découvre quelle est sa place Dieu Charles le sait Jeanne l'accomplit Charles le fuit alors acte est pris Jeanne n'accepte pas cette lâcheté mais plutôt que d'humilier elle relève c'est donc un premier acte fort pour que Charles VII comprenne que cette jeune femme va le remettre sur le trône c'est-à-dire au cœur de sa mission c'est un appel pour chacun d'entre nous nous ne sommes pas les accompagnateurs de la défaite mais les releveurs de la dignité ça change tout y compris pour reconnaître nos défaites la vie n'est pas une fatalité ce n'est pas notre conception de l'homme notre conception de l'homme est qu'il est appelé qu'il a une vocation qu'il a une mission Sainte Jeanne a été éduquée par son père et par sa mère dans cette certitude certifiée confirmée par les voix qui venaient du ciel nous savons cependant qu'après ce premier événement de la rencontre avec le dauphin dans la salle d'audience publique de la forteresse de Chinon le cœur du dauphin n'est pas touché le cœur a peut-être un peu frémi mais il n'a pas été touché il va falloir que Jeanne aille encore plus loin pour passer de la fourberie du trône à la vérité de l'alliance avec la sagesse éternelle et là j'y vois je ne sais pas comment il pouvait le savoir ou qu'il l'avait orienté ou comment est-ce que Jean-Paul II avait travaillé cette réalité là mais lorsque nous entendons Jean-Paul II dire en France en 1980 au Bourget France fille née de l'église qu'as-tu fait de ton baptême qu'as-tu fait de l'alliance avec la sagesse éternelle nous pouvons lire la rencontre de Jeanne avec Charles VII exactement dans cette même perspective ce qui est une forme de consolation pour nous aujourd'hui parce que cela veut dire que la France a déjà entendu plusieurs fois ce rappel a entendu plusieurs fois ce questionnement et que plusieurs fois déjà il nous est arrivé de tomber et que plusieurs fois la France qui était sans espérance l'a alors retrouvée grâce à des hommes des femmes des saints qui nous ont été donnés pour nous relever et donc véritablement Jeanne est une femme d'espérance or ce que nous savons c'est que la France à ce moment là au 15ème siècle est une France qui est passée de l'espérance à l'espoir de la transcendance à l'horizontalité de la croix au cercueil pour être très très clair de la foi à la mort Charles VII est dans cette non perspective il n'a pas d'espérance pour la France encore moins pour lui peut-être même plus du tout pour lui alors Jeanne va toucher son coeur vous connaissez aussi et Jeanne demande à parler avec le dauphin seul en tête pour les surprises le roi accepte Jeanne écharpe le coeur qui va permettre à Jeanne que Dieu touche à nous le coeur et que va-t-il passer là Jeanne va dire au roi de France qu'elle a quelque chose à lui révéler dont lui n'a jamais parlé à personne il s'avère que quelques années auparavant le roi qui avait probablement encore un peu d'espérance avait aussi décidé de prier un jour seul il va dans son oratoire et là il n'en peut plus il ne comprend pas ce qui se passe il est absolument perdu il fait cette prière à Dieu que à tout le moins si jamais il ne peut pas diriger la France si jamais il n'est pas même le dauphin légitime il va jusqu'à même douter de cette légitimité de sa fonction qu'au moins il puisse partir soit en Espagne soit en Écosse mais qu'il n'aille pas en prison et qu'il ne soit pas mis à mort et qu'il puisse trouver refuge dans un de ces deux pays et c'est Jeanne chers amis qui révèle au roi de France que les voix du ciel lui ont dit de lui dire cela jamais le roi n'en a parlé même pas à son champ d'élan même pas à son aumônier Jacques Jeanne arrive et dit au roi de France voilà ce que les voix m'ont révélé voilà la prière que vous avez faite je veux aujourd'hui vous permettre de comprendre que cette prière est exaucée vous êtes légitime vous irez sur le trône de France vous serez sacré roi de France vous imaginez la stupeur pour Charles VII qui est un roi de gens qui ne lui disent plus jamais la vérité des gens qui tournent autour de sa vie en se moquant de lui un petit roi freluqué qui ne sert à rien qui ne dirige rien ni personne lui le roi de France est rendu à sa légitimité par Jeanne la bergère de Montréal jamais Charles VII n'en avait parlé voici à nouveau Jeanne comme femme de prière qui va permettre que à nouveau le roi soit en vérité là dans cet oratoire il avait dit là dans cet oratoire il avait dit à Dieu ses peurs et ses angoisses là dans cet oratoire comme dans la chambre de notre coeur la porte fermée Charles avait été en vérité pas de théâtre pas de faussière sur le trône pas de cours de freluqué lui homme seul face à Dieu silencieux bien des années plus tard cette prière de confiné est exaucée il est bien le légitime dauphin il sera bien le roi de France mais quelle épreuve comment déployer sa liberté personnelle quand le monde qui nous entoure est un monde de fanfarons poltrons qu'ils ne pensent qu'à leur carrière à leurs acquis à leurs ambitions terrestres Jeanne rappelle au roi sa mission de chef et cette mission de chef est une mission au-dessus de ses considérations humaines mortelles si tu es chef c'est parce que Dieu t'a donné ce pouvoir dira Jésus à Pilate nous sommes à nouveau toujours et encore dans cette dynamique christique Jeanne est sainte et la sainteté de Jeanne est effectivement de pouvoir faire la volonté de Dieu et de rencontrer ceux dont elle a la mission de rencontrer et de leur remettre la vérité dans les yeux et dans le cœur ainsi à nouveau Jeanne révèle Jeanne accompagne elle rencontre un homme qui malgré le rang et la place reçue se demandait quelle était sa place dans la vie quel sens avait sa vie et voici alors le temps pour le roi de se remettre en route guidé par Dieu et non par les hommes c'est alors qu'intervient Jeanne comme pour bien montrer que désormais ni Charles ni Jeanne ne peuvent tirer orgueil de cette situation il ne s'agit pas de déloger un pouvoir en place pour en mettre un autre cette guerre n'est pas une révolution cette guerre est une libération alors que le roi veut donner son épée à Jeanne celle-ci refuse et demande c'est le troisième signe qu'on aille chercher celle qui était cachée à fierbois dans l'église derrière l'hôtel là encore incroyable geste cette épée est considérée dans l'histoire comme étant l'épée de Charlemagne protégée par Charles Martel cachée par Charles Martel mais ce que dit Jeanne de l'épée c'est que cette épée est marquée de cinq croix comme les cinq plaies de la passion du Christ la mission de Jeanne avec cette épée ne sera pas de tuer mais de sauver en lançant les assauts elle brandira cette épée pour emmener avec elle ses armées pour encourager son armée à suivre ses ordres à son procès deux ans plus tard vous le savez Cochon assisté des 49 juges interrogera Jeanne pour lui demander quel pouvoir maléfique avait cette épée alors que c'est cette épée qui a permis à Jeanne de libérer Orléans puis toutes les autres villes avant d'être faite prisonnière incroyable retournement de situation mais en attendant Jeanne à chaque fois répondra clairement qu'elle ne s'est pas servie de cette épée pour donner la mort qu'elle ne s'est pas servie de cette épée autrement que pour lancer de l'assaut et sans jamais donner à cette épée une quelconque puissance de Pernapintin comme pour le roi sur son trône l'épée a sa place et chacun avance chercher des arguments de sorcellerie et de possession est bien souvent un manque de formation à la vérité de l'évangile et de la vie Jeanne n'a pas besoin de l'épée d'un roi qui ne sait pas combattre elle reçoit cette épée qui a fait l'histoire et que visiblement les français ont oublié mais les saints n'oublient pas alors les saints par leur voix parlent à Jeanne et lui disent aller chercher cette épée alors en parlant à Jeanne ils vont à nouveau assurer ce général de la présence de Dieu dans sa vie à elle à chacune de ses étapes dans chacune de ses victoires futures Jeanne comprend que les victoires qu'elle est en train de gagner sont des victoires en interne des victoires comme des victoires préalables incroyables à mener pour essayer d'obtenir de la part de ceux qui sont autour du roi la compréhension que véritablement Jeanne est envoyée de Dieu que jamais elle n'aurait pu avoir ses idées ses recherches si d'elle-même elle les avait inventées non en interne Jeanne est déjà victorieuse elle redonne espérance là où on avait même perdu l'enracinement de notre vie à nous de recomprendre de comprendre à nouveau à quel enracinement spirituel nous sommes invités parce que cet enracinement est absolument requis pour aujourd'hui et dont nous pouvons seulement politiquement parlant être un tout petit peu étonnés qu'elle ne soit que glorieusement fêtée à Orléans et un peu ici par ici à Rouen mais encore vraiment de manière très sobre on pourrait imaginer que chaque année le Parlement tout entier se réunisse pour honorer Jeanne d'Arc ne serait-ce que par une minute d'homme droit dont les missions électives les feraient se replacer sous le regard de Jeanne pour qu'effectivement à nouveau ils puissent dire à la France entière qui les a élus vous avez raison de mettre votre espérance dans ces personnages qui font notre histoire finalement nous comprenons que la relation au roi la relation à la France a fait de Jeanne cette femme qui nous fait tant de bien aujourd'hui encore nous comprenons qu'il y a en France une place pour l'espérance nous comprenons que quand nous suivons les voix qui nous parlent nous engageons notre vie pour relever ce qui nous entoure telle est notre mission telle est notre vocation France fille aînée de l'église reçoit à nouveau l'alliance avec la sagesse éternelle France tu as été plongée dans la mort dans la mort du Christ participe à nouveau de sa résurrection je vous remercie les 5 qui assistent Jeanne Augustin sont tu as déjà suivi l'enseignement de la semaine dernière l'archange Saint-Michel Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite merci pour la première question prenons quelques temps je ne sais pas si vous voyez ça doit clignoter quelque part dans mon studio il doit y avoir des problèmes avec les connexions électriques y a-t-il d'autres questions ou d'autres remarques merci Thierry d'avoir assisté à cette conférence je garde le téléphone si jamais il y a des choses qui arrivent c'est beau cette photo de l'église Jeanne d'Arc c'est magnifique vous avez cette croix chers amis que vous voyez derrière moi ici non là et bien la France du coup a fait une loi pour cette croix c'est à dire que il y aura toujours une croix à l'endroit du bûcher de Jeanne d'Arc de Saint-Jeanne d'Arc y a-t-il des questions qui arrivent encore des remarques vous pouvez toujours poser vos questions en commentaire après on va pouvoir revenir dessus on peut faire un petit break le musée de la ville je pense que vous parlez cher David du musée des beaux-arts où effectivement il y a des œuvres autour de Jeanne d'Arc mais je pense surtout que vous parlez de l'historial Jeanne d'Arc qui est juste ici à côté dans la rue Saint-Romain et qui comme vous le savez est dans les murs du palais archiépiscopal c'est une décision qui avait été prise il y a quelques années par l'archevêque de Rouen de l'époque le Mgr Jean-Charles Décube en collaboration avec Laurent Fabius qui avait tous les deux du coup décidé la création de cette historiale Jeanne d'Arc qui je l'espère va bientôt rouvrir et auquel bien sûr il ne faudra pas manquer d'aller visiter Thierry je ne sais pas où est l'épée de Charles de Magne ni de Jeanne d'Arc je pense alors il faudra que je relise quelques ouvrages mais je pense qu'elle a été prise à une des batailles quand Jeanne a été faite prisonnière je crois qu'il y avait à Orléans pendant très longtemps jusqu'à la révolution française mais je ne voudrais pas m'engager trop une salle où était-ce je ne sais pas dans un musée dans un château dans une cathédrale avec l'étendard de Jeanne avec des habits de Jeanne et notamment avec son épée je crois que tout ça a été a disparu disons pendant la révolution merci David de confirmer que c'est bien l'historial n'oubliez pas pendant que nous attendons les questions de liker et puis surtout vous savez il y a une petite cloche en haut à droite de votre écran qui vous permet sur Youtube d'activer des notifications c'est important comme ça à chaque fois que nous intervenons ici sur cette page Youtube vous pouvez effectivement ainsi être sûr que vous ne raterez rien Auriane oui encore deux autres conférences la semaine prochaine mercredi la conférence sur messieurs Dieu premier servi et puis nous sommes le 13 ça sera donc le 20 et puis le 27 mai il y aura une quatrième conférence sur si je n'y suis Dieu m'y mette vous savez c'est cette phrase cette réplique très impressionnante de Jeanne d'Arc pendant son procès où on lui demande si elle est en état de grâce et où Jeanne répond devant tous ses juges ecclésiastiques si je n'y suis dans la grâce de Dieu que Dieu m'y mette et si j'y suis que Dieu m'y garde alors mon cher Augustin tu poses des questions qui sont magnifiques parce que je ne sais pas si toi tu lis dans mon coeur mais en tout cas allez-vous exposer les différentes reliques que vous avez récupérées je ne les ai pas récupérées je ne suis pas un récupérateur de reliques néanmoins nous avons effectivement de grands projets pour permettre quand ce sera possible que nous puissions à Rouen accueillir sous une forme ou sous une autre ces restes de Sainte Jeanne d'Arc le roi a laissé tomber Jeanne là pour moi c'est aussi un grand mystère il s'est fait reprendre par la cour une fois qu'il était sacré Jeanne vous le savez a demandé à repartir à Don Rémy elle a écrit une lettre au roi et puis le roi lui a d'abord répondu que non il voulait encore qu'elle soit générale en chef et puis finalement elle a combattu et puis elle s'est fait arrêter à Compienne je crois si je ne me trompe pas je suis obligé de vérifier un certain nombre de choses et donc voilà je n'ai pas toute l'histoire en tête là mais c'est bien ce que je dis dans le début de cette conférence c'est que je ne suis pas historien et que mon propos est un propos pour essayer de comprendre la mission de Sainte Jeanne d'Arc pour le roi de France et pour la France Augustin non tu ne vas pas essayer de venir si tu veux venir tu viens voilà c'est un peu comme Jeanne si tu veux quitter Don Rémy et bien tu vas voir le roi de France donc la question n'est pas je vais essayer de venir d'accord voilà merci Rosine de confirmer que l'historial est magnifique j'espère que tous les Rouennais ont déjà visité cet historial si ça n'est pas le cas et bien il faut effectivement y venir d'autres questions Gustin est un jeune de 16 ans que j'ai connu quand il était tout jeune donc ne vous inquiétez pas si je le charrie un peu c'est que il sait que derrière cette attaque publique et directe il y a très grande estime pour lui et oui voilà accueillez moi mais oui nous t'accueillons la ville de Rouen est extrêmement accueillante c'est pas le bienvenu nous saurons faire une mission autour de Jeanne d'Arc dans cette église magnifique que vous avez derrière moi qui est une église qui a 40 ans cette année qui a été construite et inaugurée 41 ans en 1979 d'autres questions ou remarques je demande à la régie si elle a mis à un moment la photo où Jeanne reconnaissait le roi de France dans la salle c'est une image vraiment très belle je ne sais pas si il faudra que je me pousse ou pas probablement un peu je vais me décaler pour qu'on puisse y voir cette reconnaissance je suis parti trop loin je suis sorti du studio je reviens dans le studio bon très bien la régie me donne des indications je ne sais pas si un jour je pourrais prendre en photo ceux qui sont derrière moi enfin devant moi mais c'est très impressionnant il y a un véritable montage d'autres questions d'autres remarques par rapport à cette soirée sur le roi de France et l'espérance pour la France je ne sais pas voilà voilà Jeanne Jeanne qui se met à genoux devant le roi du coup je me décale un peu comme ça voilà et bien écoutez chers amis je disparais sur l'écran c'est assez drôle ça on dirait un fantôme je vous propose avant de nous quitter de vous redemander à nouveau de liker ces soirées ça permet de rentrer dans les reconnaissances par Youtube que la chaîne est active proactif que vous êtes là que vous êtes derrière etc et que du coup cela nécessite effectivement comme vous le voyez de pouvoir progresser encore dans la technique pardon pour les petits bips qui vous avez pu avoir le grésillement dans tous les sens nous progressons nous avançons nous ne sommes que des amateurs mais ce que nous essayons de faire vraiment est tout à fait pour vous pour chacun d'entre vous je vous propose de prier maintenant avec moi la prière du Notre Père pour que lorsque nous dirons que ta volonté soit faite nous comprenions que Jeanne a fait la volonté du Père et que le roi de France Charles VII a lui aussi finalement fait cette volonté du Père en acceptant de repartir à la conquête pour libérer le territoire français et pour goûter les Anglais hors de France et pour qu'ainsi nous puissions reconstruire notre pays au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen La semaine prochaine chers amis nous nous retrouvons mercredi donc à 20h30 pour cette troisième conférence sur Messire Dieu premier servi à bientôt merci d'avoir été présent ce soir merci par votre présence de m'encourager dans ces dynamiques que nous essayons tout en temps de confinement de relancer pour que personne ne soit seul et que nous puissions en plus nous former et ainsi confirmer notre vocation à bientôt de m'accourager 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 de m'accourager